On se retrouve avec le gameplay de Elisa en mode siège. J'espère que vous aimez les vidéos en ASMR sur Brawl Stars. Pour cela, n'hésitez pas à partager les vidéos à vos amis si vous aimez. Ou même sur les lives de Brawl Stars qui y aura bientôt. Bon, je dois me concentrer, sinon nous ne allons pas réussir à gagner cette game de siège. L'intérêt ici avec Elisa, c'est qu'on puisse, c'est qu'on peut avoir le contrôle d'une lane assez forte de longue distance. Avec son nuage, il fait énormément de dégâts. Let's go, on va essayer de push l'attaque. On va essayer de casser le Brock d'en face. En tout cas, de mettre l'OHP. Hop, et là, on va essayer de faire des pre-shot avec notre nuage. Notre nuage de pression. On a chopé la roquette. On devrait faire vachement attention à ça. Donc, le but avec un siège, j'ai de garder la lane à l'eau. On va devoir faire un contre-un. Et normalement, nous avons une sorte de point d'avantage. Ah, nice. Nous avons davantage. Ça, c'est bien. Et d'essayer de dominer complètement la map. Ils ont déjà réussi à avoir leur beau de niveau 4 ou 5, je pense. 4, ouais. Ok, on va essayer de se concentrer sur les brawlers adversaires. Comme ça, on va pouvoir les empêcher de faire des dégâts. C'est parti. Ok, nickel. Là, normalement, on a l'avantage. Assurer. Tac. Allez, let's go. On va garder les dégâts en marche. Avec notre nuage. Ça, c'est bien. On va essayer d'éviter les attaques du Brock qui pourrait faire très très mal. Ok. 1260. En fait, c'est de réchaîner un petit peu. Oula, il a presque réussi à nous toucher. Chance. Nous avons gardé l'avantage. C'est parti. Ici. Un peu fou les gars. Et une deuxième attaque de super fou. C'est la tournée adverse qui fait extrêmement mal. Et première victoire. Et ça, c'est vraiment cool. On réussit trois missions sur trois. Ça, c'est bien. Deuxième game. J'espère que nous avons des bons joueurs avec nous. J'espère qu'ils ont compris qu'il faut le contrôle de la map. En face de nous, une polie. Je pense qu'on a l'avantage face à elle. On va essayer de s'en rapprocher un mom. Là, on a gagné. Normalement, ça devra aller. Non, va sur le côté. On a mis, enfin, de l'autre côté. On n'a pas besoin de toi sur notre lane. J'espère qu'ils sont compliqués. Ils devraient rester en 1 contre 1. Merci. On a été trop gourmand. On a trop provoqué notre adversaire qui est... Bam. Bon, on va le laisser aller sur le côté de gauche. On va prendre la ligne centrale. Tac. C'est bon, ça touche. On va garder l'avantage de notre superbe pour faire un maximum de dégâts. Hop. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Et ça touche. Ça fait plutôt bien. On va essayer de régénérer un petit peu. On va mettre notre superbe permettant de faire des dégâts à distance. À travers les murs. Là, bam, qui va essayer de nous charger. On va se faire sandwich. Et ça, on ne peut rien faire. Hélas. Nous avons réussi à aller s'occuper. Les As, c'est un des brûleurs que nous allons jouer spécialement de distance. Spécialement de distance. En tout cas, à Longbordi, on va essayer de garder l'ennemi le plus loin possible. À la limite de la range de notre attaque. Au plus on est loin, au plus les nuages font des dégâts. Donc, si l'ennemi, par exemple, le problème adverse est proche de nous, nous allons réaliser une seule attaque. Et si nous sommes à la distance maximum, l'attaque de l'image se déclenchera trois fois. Deux, trois, par exemple. À mi-distance, elle se réalisera deux fois. Elle va se déclencher deux fois d'affilée. Deux, deux. Comme ici, elle se déclenche une seule fois. Et en plus, tu restes dans l'ennemi, en plus l'attaque est déclenchée. Donc, une, deux ou trois fois, comme je le disais précédemment. Et nous avons perdu, hélas. On se retrouve directement en solo. Il faut voir la puissance de Elisa. Face au sort de brûleur, nous avons une polygonson. On va pouvoir directement toucher. Hop, ça va partir. Une, deux, trois, et l'image est activée trois fois le poison. En tout cas, on va laisser la polyphenir. Hop, elle a été touchée une seule fois. Hop, une, deux. Une, deux, trois, trois. Au plus loin, on est au plus de dégâts. En fait, plus on se rapproche. On va déclencher, par exemple, ici, une seule fois. Le nuage qui a assez en milieu. Ici, nous avons des joueurs tanks. C'est pour ça que le super de Elisa est de ralentir les ennemis permettant de les garder à la distance plus éloignée de notre attaque. Nous devons éviter que le brûleur adverse soit à notre corps à corps. On va essayer de le chercher, de ne pas se faire trop surprendre par le riz. Si je veux, par le brûleur adverse, pardon. Je vais aller te faire le riz. Allez, on va essayer de... Nous avons un peu au-dessus. C'est parti. Nous allons pouvoir le chercher. Un peu plus. Ah, il nous cherche. Il nous cherche. Et là, on va se concentrer un peu plus sur notre manière de jouer. Il se peut que je parle un peu moins sur cette game. Et c'est pour ici, on spam. Nous ne nous rapprochons pas du tout. Nous avons un billet. Qui est un joueur, un brûleur corps à corps pur. Nous allons essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et sur la fin du push, là, nous avons fait extrêmement mal. Parce qu'on va essayer de le coincer en push. Nous avons du brûle sur le haut. On va essayer de dépêtrer de ce petit sandwich. Risquons pas. On va se passer en push. Et on va aller chercher, si possible, le billet. Qui se trouve en dessous. Let's go. Là, on va déclencher notre super. Permettant de garder le billet. Au plus loin. De notre attack. Let's go. Et là, ça passe. On va essayer de pré-shot. Pour ne pas se faire avoir pas. Le beau code. Nous allons essayer de le prendre par le haut. Hop. Et on va s'en attacher le plus possible. Là, son attaque. Ok. Ok, ça nous a raté. Let's go. Hop. Là, on va régénérer un maximum. Et là, on va le garder au loin. Let's go. Pfff. Mince. Nous avons réussi à le tuer. En même temps que notre mort. 8500. Hop. 1, 2 et 3. Let's go. Une Elisa au-dessus. Ça va. Nous avons. Elle a été tuée. Il faudra faire attention. Au-dessus du ricochet. Qui peut être assez dangereux pour nous. Pfff. Voilà. On s'est pris. La meteorite. Le roli qui a ses bombes. Qui ricoche dans tous les sens. Enfin, il fait fou. Et là, nous avons une Jessie. Qui peut faire très très mal. Et ça touche. Ça touche. On va rester à distance. On va rester éloigné. On va essayer de strafe. Pour ne pas être touché. Ça, c'est plutôt bien. Hop. On se fait prendre directement par ses attaques. Il faut récupérer la gemme directement. Si c'est possible. Du calme par le haut. On va essayer de nous. Guide de loin. Ça va. Nous avons réussi à esquiver tout ça. Le calme qui va. Qui s'offre-tu par de la pomme. Est-ce qu'on va la touche ou pas ? Ah, attends. La rissière va nous esquiver. Pomme qui a aussi un brûleur. Une range assez dingue. On se retrouve. Vas-y, te les trouvez. Des go. Hop. Une 14, 24. On peut faire du 2000. 2100. De l'église. Ok. 4. On va essayer de régler. Ça passe à trafaire. Oula. Oula. Dommage. La pomme qui a réussi à nous avoir. Au loin. Dommage. Elisa est un débrûleur assez intéressant à jouer. En tout cas. En zone de contrôle de Razia de GM. Par exemple de siège ou de zone de réserve. Permettant un bon contrôle de la map. Avec son image déclenchée trois fois à longue distance. C'est pourquoi il faut pouvoir tenir ses adversaires loin de soi. Et ne pas être en cac. En espérant que le gameplay vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Brawl Stars. Sûrement en unboxing. Tant donné que nous avons plus de 23 coffres. En tout cas du pass de Brawl Pass. Ainsi que la Megapointe ici. A ouvrir ensemble. Merci à vous. Et à très bientôt les amis. Salut. Ciao.